J'arrive pas à choisir Toucher 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 J'irais bien jouer dehors avec les enfants Ça va Carl ? Est-ce que tout va bien Carl ? On s'amuse bien tous les deux Carl Mais c'est de la bonne C'est de la bonne lieutenant On va le dessouder putain Mais non Mais non Il y a des types qui ont regardé au tout Vous savez ce que je me dis ? Moi je me dis qu'en fait Y'a pas de balle Le sexe avec les androïdes C'est mieux En voilà Il se passe enfin quelque chose Il y en a plein de clonés C'est très intéressant Je veux la même à la maison Oh oui Oh oui Oh oui Bien Allez Vous avez un objectif C'est de finir des trois Nous nous donnons aujourd'hui Mais également demain Alors j'ai cru dire dans le bon gros chaton Que je ne m'impliquais pas assez Dans les jeux narratifs Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi je ne m'implique pas Moi C'est pas très mignon ça Bonjour L'expérience des trois vous souhaite la bienvenue Je suis l'hôtesse androïde qui vous plaît Bonjour Avant de commencer Vérons quelques réglages pour optimiser Alors avec Vincent on pourra t'aider si tu as des questions sur le jeu Nous dit monsieur Dark Jack Des questions sur le jeu Non mais attendez les gars pas de spoil Attendez les gars On n'est pas dans Dark Souls là Il y a une légère différence entre D3 et Dark Souls Je crois que là je devrais pouvoir réussir à me démerder tout seul Évidemment pas de spoil Vous aurez compris Le premier qui fait un spoil sur le jeu Je me permettrai de l'instant ban moi-même Du coup La personne acquérira une forme de notoriété Bannie par le gros ours Il pourra donc mourir S'éteindre dignement Ce qui n'est peut-être pas plus mal Tu ne vas pas nous les gonfler longtemps Alors difficulté Je veux surtout de l'immersion Avec des commandes avancées Un défi plus corsé Où les erreurs peuvent mener à la perte d'un personnage D'accord Bon bah expérimenter Nous sommes des professionnels Vous savez ce que c'est Bon allez nous sommes en immersion Je ne parle plus Immersion totale On sauve le bon gros poisson Et c'est un gouramin Mais non Mais non pas l'essai Oh putain ça commence avec les QTE Non Attends je ne peux pas le refaire C'est une blague Mais non Mais non Je voulais le sauver Je me suis gouré dans le QTE Je ne peux même pas le reprendre Oh putain ça commence bien Je ne peux pas reprendre le poisson Ils sont sérieux Non attendez attendez C'est quoi ces conneries là Ils sont sérieux Je ne peux pas sauver le poisson Oh putain Bon attendez on recommence Je suis gouré dans le QTE Je suis désolé mais là C'est un méga fail dès le début Oui Je voulais sauver le poisson moi T'as raté la bonne fin Et oui parce que ce qu'il faut savoir C'est que tout dépend de ce poisson Si vous le sauvez La bonne fin Vous ne le sauvez pas Mauvaise fin Je m'agenouille Je veux sauver le gouramin Et voilà Parfait Fin du game Mais c'est un androïde Mais vous n'avez pas le droit Ils sont méchants Ils sont très vilains les androïdes Ils sont des vilains androïdes Tu es mon copain Daniel Jusqu'à ce que tu me jettes du haut du toit Il est décédé C'est mon vieux John Je crois qu'il est décédé par balle Indigestion de plomb Indigestion de plomb Quand je réquitterai la ville Je la laisserai partir Oh Ce sacrifié on ne l'avait pas eu ça C'est pas mal ça Attendez je ne suis pas mort quand même là Loul Attendez Ah merde Je ne pense pas qu'on allait mourir Mission accomplie Attendez Non Mais non ils vont nous réparer C'est impossible Je ne peux pas être vraiment mort Mais Connor est mort en protégeant Emma Putain je sens que des délits ont fait de la merde Putain j'aurais dû y aller normalement comme dans la démo J'aurais pris le flingue Je l'aurais tué puis voilà c'était fini Qui les cons Attends mais du coup Attendez Richie J'ai rien compris C'est qui ça Ah c'est un autre personnage Bien Récupérez la commande numéro 847 à la boutique Bellini La boutique Bellini La boutique Bellini ne se trouve pas par là C'est énorme C'est énorme La boutique Bellini ne se trouve pas par là Oh j'adore Oh putain j'adore c'est magnifique La boutique Bellini ne se trouve pas par là Oh putain Androïdes ruine notre pays Ban androïdes Il faut ban les androïdes putain Nous voulons un travail Ah d'accord c'est les androïdes qui volent le travail des humains Logique Un hot dog s'il vous plaît Ah il veut pas Ah tu fiches la trouille à ma clientèle Enorme Quel enfoiré Pas mal Je peux pas lui faire une petite pièce moi Alors c'est peut-être parce que je suis un androïde Peut-être qu'en tant qu'androïde j'ai pas le droit Je sais pas comment ça se passe Apparemment je peux pas Bon bah t'auras pas de pièce Qu'est-ce que je te dise C'est David On a pas l'autorisation Ça va collègue Vous aurez pas une petite pièce Je peux rien faire avec le clochard Ça m'étonne de monsieur David cette histoire Je vois clairement en toi Tu es celui par qui le mal doit arriver Ouais quand même C'est toi qui amènera des trois à sa destruction Il est pas très gentil lui Nous ne pouvons plus vivre sans ces esclaves Obéissant à tous nos désirs zégoristes Nous préférons vivre avec des machines plutôt qu'avec nos semblables La technologie est notre dieu maintenant C'est le Martin Luther King du jeu ou quoi lui ? Elle était censée servir l'homme Mais se transforme en un nouveau maître Je vous le dis mes frères Les androïdes sont le mal L'homme cherche à imiter dieu En créant la vie Mais de quel genre de vie s'agit-il ? Une vie de plastique et de réelle Il me voit pas là Une vie dénouée d'âme Une pâle copie de notre créateur Marron C'est Malcolm X Ah attendez Ah ça c'est intéressant C'est des films là ? Il y a un cinéma ici ? Ça ça m'intéresse là Anna Maverick And the Lost Kings After Man King 3021 Invasion Reiken Starlet Ah c'est là Voici votre commande numéro 847 Ça fera 63,99$ Merci de confirmer J'espère que c'est un androïde le vendeur Parce que vu la tronche Moi je veux le rouquin là C'est pour le faire courir Je vais faire courir moi Tu vas voir le rouquin là-bas Bonjour monsieur Todd Il me fait peur lui Il me fait peur là J'ai un mauvais pressentiment avec lui Tu vas faire le ménage La vaisselle Nous faire le repas Oh la 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 Pigé Oui Todd Pigé Très bien Où t'es au boulot ? Allez m'attends le cul C'est le gros nièce Ah c'est David qui a écrit le dialogue Bon alors la vaisselle A mon avis Ça se met dans l'évier On va voir ça Est-ce qu'il y a un évier là-dedans ? Il est où l'évier ? Ah non peut-être dans la vaisselle du coup C'est un lave-vaisselle ça ? Mais non c'est pas un lave-vaisselle Ah si La vaisselle ne fonctionne pas Composant manquant Ah d'accord Elle a commandé automatiquement le composant qu'il fallait pour la vaisselle Bon bah du coup dans l'évier Oh ce bordel Oh non Attends non Vous êtes pas en train de me dire qu'ils ont refait le coup du motion gaming là ? Oh non pitié pas ça Oh la 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 C'est passionnant C'est passionnant Cara Est-ce qu'on peut dire qu'elle est emballée dans le cul ? Mais avec le respect Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux pas m'enfuir Je veux m'enfuir moi Je veux partir d'ici Mais qu'est-ce qu'il fume ? Il prend du paprika Ah c'est ça ? C'est trop chelou Putain c'est tellement mal fait Sérieux Sérieux Bon L'autre il est toujours en train de se droguer avec sa espèce de pipe là Bon Nettoyer l'étage Quel jeu incroyable Que d'émotions Que d'émotions Que d'émotions Je suis submergé Un quarterback androïde Cyberlife dévoile le premier quarterback androïde Slam Dunk Entretien avec la star du basket Gary Gibbons Bon vieux Gary Un quarterback androïde J'ai cité faux américain listé à la propagande des joueurs androïdes En limitant l'utilisation aux ligues mineures Mais cela pourrait être amené à changer avec la récente démonstration technique du QB1000 Un quarterback androïde capable de tirer du zone de but à l'autre Et de toucher de cible à l'ange de 15 centimètres 877-124 pour un modèle de manière classique Et de main à main à des techniques plus complexes Le tout pour être adapté en temps réel Bah c'est sûr qu'on met des androïdes Je veux dire dans le sport c'est complètement débile quoi Ça par contre je pense que ça n'arrivera jamais hein Loul Je vais mettre un robot les gars Ah j'ai un nouveau gardien J'ai un nouveau gardien de foot C'est un robot Quel problème Je crois qu'on en va C'est complètement débile quoi Ça ça n'arrivera jamais Bah alors David Mais c'est pas bien du tout ça Bon allez Maintenant on va faire le lit Le feuille est présent Bouge toi de là Ah bouge toi de là Alors Lavez le sol Oh putain la vache Lavez le sol maintenant C'est ici ? Oui c'est ici Allez on prend le balai c'est parti Oh putain Il faut encore tripoter le pavé tactile Ah 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 Yamaha C'est l'homme C'est l'hommage qu'on puisse pas le faire vraiment en mode bullet times ça Parce que même si il jouait lentement voyez elle le fait par sa CAD on peut pas vraiment le faire en slow motion c'est l'hommage Ça aurait été rigolo ! Mais David ! J'ai l'impression que David, il a vu ce qui s'est passé dans Evy Reign, et il s'est dit, plus jamais ça. J'ai l'impression qu'on peut moins rigoler avec les QTE qu'avant. Bah alors David ! C'est pas très mignon, 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 ça ! Qu'est-ce que tu fiches ? Je m'amuse. Tu t'amuses ? Ah, tu t'amuses ! Je sais ce que tu as... C'est bien un truc de ton âge, ça ! Que ton père a un bon à rien. Hein ? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions ? Mais quoi que je fasse, y'a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air ! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, mon vrai ! Dis-le ! Tu me détestes ! Oh, Dieu ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé, mais plus, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. Trop d'émotions ! Oh là là ! Mais c'est très cosu par ici, dis-donc ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On a vu que ça, c'est le fantasme de la maison de rêve de David. Putain, mais il y a une girafe, quoi. Il y a une girafe ! Une girafe empaillée, c'est énorme ! Et l'éléphant, il est où ? Ah, il manque l'éléphant, les gars ! S'il y a une girafe, automatiquement, il y a l'éléphant. Ah, j'ai vu quelque chose. Ah, c'est des petits cuicuis ! Ah non, mais d'accord, les piaf aussi sont des androïdes. Ah d'accord, c'est pas vrai. Alors là, par contre, il faudra m'expliquer l'intérêt d'avoir des animaux de compagnie androïdes. Franchement, c'est pour avoir un chat, un chien ou un piaf androïde. Là, par contre, ouais, bof. Là, je ne suis pas super fan, les gars. C'est le même intérêt que d'avoir des animaux de compagnie, je pense. Oui, enfin bon, un animal de compagnie, c'est quand même un être vivant. Voilà. Il y a de la chaleur, quoi, je veux dire, c'est quand même autre chose. Enfin, moi, je ne pense pas que ça m'intéresserait d'avoir un animal de compagnie androïde. Parce que c'est une machine, c'est un robot. C'est différent, quand même. Après, c'est que mon avis. Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder, là ? On est en train de regarder des antilopes qui s'accouplent ou comment ça se passe ? Ou est-ce que j'ai des idées tordues ? Je vois un gang-bang d'antilopes. Est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas normal. Ils ne sont plus trop en train de courir dans la nature, non ? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça va, Carl ? Est-ce que tout va bien, Carl ? On s'amuse bien, tous les deux, Carl ? Ah, la con, il y a le bras robot qui va l'embarquer, là. Putain, c'est pas vrai. Putain, on dirait une pub pour... Putain, ça, c'est le genre de pub qu'on voit en regardant les feux de l'amour, non ? C'est ça ? Oh, la vache. Les trucs dans les escaliers, là, pour les vieux. Pour retrouver ma tranquillité, j'ai choisi un montescalier Stana. Facile à utiliser, pratique, innovant et disponible en cuir. C'est une bien belle croûte que vous peignez, là, M. Carl ! Alors, quel est ton verdict, Marcus ? Euh, Loul ? Alors, on va dire gentil, hein. Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Parait qu'il veut du pognon. Ouais, 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 je veux bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide. Ah, c'était dans le prévisif, putain. David, trop prévisif, mon David. Tu veux que je prenne de la brosse à chiottes ? Loul. Une bien belle brosse à chiottes. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Mes instructions, tu sais que tu peux te les mettre. Non. Où ça ? Ah, c'était énorme, ça. Ah, je vais lui renverser le verre. Et voilà. Ah, elle a un dictorien. C'est énorme. Où ça ? C'est énorme. Waouh, putain, les effets de lumière, là. Ça rigole pas, hein. Le David, il a mis les bouchées doubles, dis donc. Tu vas me faire du l'un de ce gros fleur par là. Regarde, Gigi Abrams. Faut faire pareil, putain. Faut que ça claque. Putain, la tronche qu'il a, lui. La vache. Mais c'est ou peur ? C'est vrai. C'est vrai qu'il me ressemble, dis donc. Personne n'a des tifs comme ça. C'est une perruque. Calmez-vous. Tout va bien. Et cette barbe, c'est une fausse barbe. Vous voyez bien que c'est une fausse barbe. Qui possède une barbe comme ça ? Ça n'existe pas. En tout cas, le jeu est beau. Voilà. On peut critiquer ce qu'on veut. Je peux tout entendre. Mais ne me dites pas que le jeu n'est pas moche. Il est plutôt joli quand même. Eden Club. Ah, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. On va prendre les billets de monsieur Carlos pour aller au Eden Club plus tard. Il faudrait y penser, les gars. Ah, là, ça m'intéresse. Judy Hewitt fait tourner les têtes avec son corps de rêve. Le sexe avec les androïdes. C'est mieux ! Ah, mais voilà, du coup, on comprend pourquoi dans le sondage, les joueurs qui ont fait ce jeu ont choisi androïde. Mais tout s'explique, les gars. Tout s'explique, putain ! Faites glisser votre doigt sensuellement sur la tablette. Désolée, mesdames, mais le plastique, c'est vraiment fantastique. Est-ce que c'est David qui a écrit ça ? Le plastique, c'est fantastique. Oh, putain, c'est Plastique Bertrand qui va être content. Marc Water et Nancy Reis s'affichent en public. Ah, ça, ça m'intéresse. Vite, la page suivante. Alors, les résultats de notre étude ont été publiés. C'est officiel. 68% des hommes préfèrent faire l'amour avec un androïde plutôt qu'avec une vraie femme. Et avec 52% des hommes affirmant qu'ils se sont livrés à l'expérience d'une fois, les androïdes, on le vend en tout, puis ils ont le vend en tout. Plusieurs raisons mener à ce choix, mais nous pensons connaître le véritable motif. Les androïdes n'aiment pas parler de leurs émotions juste après. Ah, c'est ça ! Ah ! Cette histoire vous a été présentée par Eden Club, la discrétion d'un tôt. Les androïdes n'aiment pas parler de leurs émotions juste après. Ah oui, en fait, c'est lui qui a commencé. Mais c'est le vilain Carlos qui a commencé. C'est pas très gentil, ça, monsieur Carlos ? Il veut mettre des coups de grosses battes dans son androïde, mais c'est pas très 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 mignon, ça. C'est pas très mignon. Il est toujours sur son fauteuil, lui. C'est vrai qu'il me fait penser à moi. Ah, c'est triste à dire ! Mais c'est vrai. Le tîner est prêt. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Mais quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, l'autre, je le sers pas, hein. Qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de m'acheter un putain d'androïde. Je le sers pas. Je mérite pas. C'est la blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes ! Tu vas quand même pas me dire que je suis obligé. Non, c'est une blague. David. Alors, attention, David. Si tu me dis que je suis obligé de le servir... Ça... Tu as David... David ! David... David... Ça va mal se mettre. Ça va très mal se mettre, mon David. Tu sais ce qui va se passer. Attention, David. Si tu m'obliges à le servir, tu sais ce qui va se passer. Indigestion de plomb. David, tu m'obliges. Il nous oblige. David nous oblige. Très bien. Ça va mal se mettre. Ce que tu regardes, tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou bruit. Que c'est de ma faute si ta cote de mer a foutu le temps. Oui, tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. C'est vrai qu'il fout les jetons, quand même. Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Et maintenant, au lit ! Je le plombe direct. Je le plombe direct. Tu veux, qu'est-ce que ça veut dire, tu veux ? Le problème, c'est qu'on risque de la traumatiser. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me buter, c'est ça ? Tu vas tirer sur un humain. T'as l'air d'avoir un problème. Il va falloir les remédier. Merde ! Putain, ça y est ! Attention ! Attention ! Attention ! Faisons pas les cons ! On est bon ! L'entraînement sous l'iviraine a servi d'ouhul. Il est très... Monsieur Todd est très énervé ! Mais non ! Putain, j'ai raté ! J'ai raté. Tu es un roi ! Mais tu fais ce que je te dis ! On l'a dessoudé ! T'as tué mon papa ? C'est trop génial ! Alors, le sang de Monsieur Carlos. Enlève bien Monsieur Carlos. C'est un bon vivant. Modèle HK400. Oh, c'est un vieux modèle ça ! Android ménager. On pourrait le réparer. Mais ce ne serait plus qu'un grille plein de luxe. Ah, ce n'est pas drôle. Trace répétée sur 16 mois causée par des cigarettes. Non, c'est Monsieur Carlos qui faisait ça ! Putain, regardez, il le torturait ! Il le torturait, putain ! Il est méchant, Monsieur Carlos. Ils vont me détruire, hein, pas vrai ? Et tu ne seras plus qu'un grille plein de luxe. On va négocier tous les deux. Alors, euh... On va y mettre la pression. 28 coups de couteau ! 28, putain ! 28, pas 27 ! 28 ! As-tu ressenti de la colère ? 28, votre honneur ! Rendez-vous compte ! Il se vidait de son sang ! Un pleurait à Clémence ! Mais tu l'as poignardé ! Encore ! Et encore ! Et encore ! S'il te plaît ! Ahah, c'est un avocat, putain ! S'il te plaît, laisse-moi tranqu... Je sais que tu l'as tué ! Pourquoi ne pas l'avouer ? S'il te plaît ! Arrête, s'il te plaît ! Arrête, s'il te plaît ! Arrête ! Dis simplement ! 100% putain ! C'est si difficile que ça ! Je t'en prie ! Tu l'as tué ! Je vais te mettre la pression, putain ! J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Vous voyez, ce qu'on voit dans les yeux, l'émotion que les androïdes comme ça parviennent à transmettre juste avec le regard, le faciès et tout, ça c'est un truc pour moi, c'est de la science-fiction. Jamais ça ne pourra exister. Même dans un futur très 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 lointain, ils sont beaucoup trop humains en fait. Tu ne peux pas avoir des androïdes aussi humains. Si vous m'en vous rendez compte ! Attention ! Putain de merde ! Mais... Quoi ? Qu'est-ce que cette connerie encore ? Non mais attendez là ! C'est quoi ces conneries ? Ça n'a pas de sens ! J'étais obligé de crever ou quoi ? Ça m'étonnerait ! Quoi, il y avait quatre fins là-dedans ? Mais, mais, c'est pas ça qu'il fallait faire ! J'y comprends rien ! Eh, j'y comprends que dalle à ce jeu-là, oh ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Je suis mort ! L'androïde a tué Connor et s'est suicidé ! Mais... Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ce que j'aurais pu faire ! Il ne fallait pas que je le fasse avouer ! Je ne sais pas, moi ! Il fallait que je fasse l'inverse, en fait ! Il ne fallait pas le faire avouer, alors ! Bon, je ne comprends rien ! 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 Bon... Peut-être qu'on lui a mis trop de pression ! Trop de pression, tue la pression ! C'est peut-être ça le problème, putain ! Trop de pression, les gars ! Donc, David va nous refaire le coup des deux SDF, quoi ! Il nous avait déjà fait ça dans Beyond ! Il aime bien les SDF ! C'est trop triste, en plus ! Je crois que notre David veut faire pleurer dans les chaumières, hein ! C'est le fait qu'on va aller parler aux deux androïdes, là-bas ! On va voir ce qu'ils nous disent ! On cherche quelque part où dormir ! Tu sais où on pourrait passer la nuit ? Je crois que c'est un vieux modèle ! Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller ! Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Merde ! Une androïde sans-abri ? Ça, c'est la meilleure ! Écoute ! T'es dans une supérette ! Pas à l'armée du salut, ok ? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien ! Je peux piquer l'argent, je peux piquer le pognon là ! Arme ! Ah mais j'ai toujours l'arme que j'avais ! Attends, on va quand même voir si on ne peut pas faire autre chose avant de le braquer ! Est-ce que je ne peux pas prendre des bananes ? Et des choux ? Et des courgettes ? Et des poireaux ? Et du melon ? Non ? Je ne peux rien prendre ! Je ne peux rien prendre ! Bon, écoutez, je crois qu'on va le braquer ! Il faut qu'il comprenne à qui il a affaire ! Ah ! Non, pas du tout ! Si, peut-être, je ne sais pas ! Ah, attendez ! Un truc s'est débloqué, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends... Vol à l'étalage, braquer la caisse, utiliser la liste pour faire diversion ! Loul ! Oh ! Mais c'est énorme ! On va le prendre ! Pour elle ! Monsieur Renardot ! Ah, on va le prendre direct, alors on est obligé ! Tant pis si on doit le braquer, les gars ! Ah, mais je le prends direct ! Hop ! Et voilà ! Je le fous dans mes nichons ! Ni vu, ni connu ! On est bon ! Utiliser Alice, essayer autre chose ! Ah, j'hésite ! Un choix cornélien s'offre à nous ! On va l'utiliser ! Alice, j'ai besoin de ton aide ! Tu vois ces canettes là-bas ? Ça fera pas de mal ! Je veux que tu t'approches et que tu les fasses tomber ! Que je les fasse tomber ? Mais pourquoi ? S'il te plaît, Alice, fais-moi confier ! Peut-être fait une connerie là ! De toute façon, au pire, on a le flingue ! Donc, si ça tourne au mal, je le dessoude ! Hop ! Ah non, c'est ça qui va me permettre d'aller là-bas, sûrement ! On va voir... Qu'est-ce qu'il va se passer ? Voilà ! Bonjour ! Ça va ? Hop ! Tu vas bien ? Et là... Ah oui, parfait ! Voilà ! Très bon, ça ! Non, t'en fais pas ! Très très bon ! Voilà, ni vu ni connu, on ne l'a pas braqué, c'est le mieux ! A mon avis, c'est le perfect ! Je crois qu'on est bon... Oh la 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 ! C'était merveilleux ! Mais c'était merveilleux ! Mais c'était merveilleux ! Et là-bas, il y avait quoi ? J'ai l'impression qu'il y a un truc, mais... Par contre, j'espère que s'il revient là, il ne va pas nous voir l'autre ! Parce que s'il nous voit revenir ! Je pense qu'il vaut mieux ne pas passer par là ! J'espère qu'il ne va pas nous voir ! Ha 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 ! Ça serait marrant, ça ! Euh... On va lui piquer ses vêtements à lui, c'est ça ? Programme complète, c'est ça ! On va lui piquer ses frusques ! Allez, go ! Mais ce que tu fais, c'est pas nos vêtements ! T'inquiète pas ! Retourne t'asseoir ! C'est un truc de grande personne ! C'est du foyer ! On peut partir ! Mais non ! Oh putain ! Bon, ne pas voler ! Tu as raison ! Non ! Il touche pas, d'accord ? Mon mari a mis une androïde enceinte ! Découvrez notre reportage ! Ha 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 ! Je connais plus d'un youtubeur qui aurait pu mettre ce titre dans une vidéo ! Ha 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 ! Ouais bon, ça on s'en bat un petit peu les couilles ! Mais avec le respect ! Bon mais du coup, voilà ! Mais pourquoi on ne resterait pas ici pour la nuit sans déconner ? Et on pourrait rester là pour la nuit ? Est-ce que je peux lui dire ? Voilà, mais elle dort ! Pourquoi elle dort pas ? On est très bien ici ! Il fait chaud ! Dans la laverie là ! On est très bien ici ! Pourquoi elle dort pas ? Et on ne peut pas ! Et voilà ! Et voilà, on ne peut pas ! Moi je veux rester ici, je suis très bien ! Voilà, je reste ici ! Je reste ici ! Et voilà ! Je reste ici ! Je reste ici pour dormir ! Mais on est très bien, il fait chaud ! Pourquoi on irait dans une maison à bord de haut ou dans une bagnole pourrie où il fait froid alors qu'on pourrait rester ici ? C'est complètement con ! Moi je veux rester ici ! Je veux rester ici ! Dans la laverie ! J'ai décidé qu'on allait rester ici ! Voilà ! Allez ! Tu peux t'allonger Alice ? On reste ici ! On reste ici ! Quelque chose me dit qu'on ne peut pas ! Bah alors David ! Mais c'est pas bien du tout ça ! Allez, on s'en va ! Allez, on s'en va ! On pourrait aller là pour dormir ! Non mais c'est horrible ! On ne va pas aller dormir là ! C'est tout pourri là ! Dormir dans la voiture abandonnée ! Ah non ! Je pense qu'on peut trouver mieux qu'une vieille carcasse ! Il ne faut pas déconner quand même les gars ! 12 secondes plus tard... Bon allez ! On va dans la bagnole ! Loul ! On va faire l'affaire ! Go dans la bagnole ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est fini ces enfantillages ! Loul ! Elle est magnifique cette bagnole ! Regardez-moi ça ! C'est là qu'en fait il y avait un gros Klebs dedans ! Il va nous becter toutes les deux ! Ha 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 ! Mais voilà ! Est-ce qu'elle est contente ? Et personne ne nous trouvera ici ! Elle a l'air contente en plus ! Je ne veux pas dormir là-dedans ! Oh putain ! Je ne peux pas trouver mieux ! Mais quel... Mais... Oh putain ! Bon ! D'accord ! On va quand même pas revenir dans le magasin braquer l'autre pour qu'il nous donne une pince coupante ! Ha 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 ! Putain ! Elle ne veut pas dormir là-dedans ! Oh putain ! Attendez ! Il y a un truc là ! Oh ! Attendez ! Oh ! Une pince coupante ! Yavol ! Yavol ! Aéroburst ! Miracle ! Incroyable ! On est bon ! Ça y est ! On est bon ! Bon ! On va aller dans la maison abandonnée ! Ça me semble très bien ! Alors si jamais elle nous dit que ça lui va pas ! Debout fait au lit ! Je vous préviens ! Vous pouvez faire comme chez vous ici ! Ralph va se rendre dans la pièce à côté ! Il voudrait rester avec vous ! Mais il a des choses à faire ! C'est juste pour cette nuit Alice ! On trouvera un meilleur endroit demain ! On aurait mieux fait de rester dans la bagnole ! Ha 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 ! Sérieux ! Putain ! On aurait mieux fait de rester dans la carcasse ! Ça aurait été mieux ! Ah putain ! Quel connerie ! Promets-moi que tu me quitteras jamais ! Et là on met ! Non ! Je te le promets ! On restera ensemble pour toujours ? Non ! Pour toujours ! Pour jamais ! Sacré David ! J'espère qu'elle va pas s'endormir ! Mais non ! Elle va s'endormir ! Non ! Non ! Mais non ! T'es un androïde ! T'endors pas ! T'endors pas ! T'endors pas ! T'endors pas ! C'est bon ! Que puis-je faire pour vous ? Bah je crois que malheureusement pour toi tu vas me servir mais... Oh putain la vache ! Non faudra m'a détecté une anomalie ! On lui a arraché un œil quoi ! Ah il va le remettre comme ça ! Ha 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 ! C'est pas vrai ! Oh putain ! Terminator is back quoi ! Oh la 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 ! Ils ont mis un gros black euh... chauve quoi ! Oh putain le cliché du commandant ! Si jamais il gueule ! Ha 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 ! Je vous jure ! Si jamais il gueule quand on va aller le voir ! Oh putain ! Le truc complètement parodique quoi ! Oh la la ! Le commandant black quoi ! Ah putain ! Sacré David ! Bon on va fouiller du coup chez monsieur Anderson ! Alors on va écouter ! Ici c'est Léon ! Qui c'est Léon ? On comprend pas Léon ! Léon t'es un con ! Dégage de cette fréquence ! Night of the Black Death ! Ah bah c'est bien ! Ça va nous permettre d'en apprendre plus sur lui ! Comme ça après on pourra lui dire... Vous savez le chenot Anderson ? J'adore les Black of the Death bidules ! Appelez Hank Anderson ! Bonjour ! Ici Hank ! Pas là pour le moment ! Vous pouvez me laisser un message si ça vous excite ! Je vous rappellerai pas de toute façon ! Bip ! Voilà ! Ça m'excite ! On va laisser un message ! Lieutenant Anderson ! Ici Connor ! L'androïde envoyé par Cyberlife ! Il est presque midi ! Je vous attends au poste de police ! Et main de toi le cul ! Pas que c'est à foutre ! Ah bah d'accord ! Je m'appelle Connor ! Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife ! Il est rapide hein ! Je t'ai vu te faire dégommer hier soir ! Mon prédécesseur a malheureusement été détruit ! Mais Cyberlife m'a transmis sa mémoire et m'a déployé en remplacement ! Cet incident ne devrait pas gêner le cours de l'enquête ! Oh ! Bordel ! Oh ! Viens à mon bureau ! Oh putain ! Je sens trop le cliché ! Est-ce que vous le sentez ? Est-ce que vous le sentez le cliché ? Est-ce que vous le sentez sans déconner ? Oh putain ! Oh putain ! Le cliché de ouf ! On va être partenaire tous les deux ! Anc ! Tu commences sérieusement à me briser les noix ! Tu es lieutenant de police ! Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule ! Tu sais ce qu'elle te répond ma grande gueule ! Ok ! Ok ! Bon je vais faire comme si j'avais rien entendu histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire parce qu'il est déjà gros comme un roman ! Putain de merde ! Cette discussion est terminée ! Faut le cas de mon bureau ! Pourquoi tu me fais ça à moi ? Tu sais à quel point je déteste ces merdes ? Pourquoi tu me fais ça à moi ? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher ! Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne ! Maintenant, si tu permets, j'ai tout trafacé ! Des films de flics, de duos de flics des années 80, putain c'est ouf ! Attends une minute ! C'est moi le commissaire ici ! C'est moi qui dois crier ! Mais si c'est tellement important pour toi, alors vas-y ! Mets ton enquête ! Merci ! Attends pas si vite ! Ne me remercie pas l'ougueur parce que c'est pas du tout cuit cette fois-ci ! Ça va chauffer pour toi ! Prépare-toi parce qu'on te surveillera ! Si tu manques ton coup, tu dégringoles ! Et si tu t'embourbes, à toi te démerder ! Si tu laisses tomber, tu n'auras plus qu'à aller planter des choux ! Les figues, est-ce que c'est clair ? C'est clair, mais le pantalon et les figues, ça non ! C'est ouf ! Mais je me demande s'il s'en rend compte en fait, David, quand il écrit. Je suis très heureux de rejoindre votre équipe. Je peux vous assurer que je ferai de mon mieux... Tu fermeras la porte en sortant ! Bonne journée à vous, commandant ! Ah, c'est énorme ! Comment il l'a dit ! Ah, ça, c'était pas mal ! Bon, je pense que j'ai foiré ma réponse, j'aurais pas dû répondre ça, mais c'est pas grave. Ah, putain ! Tu fermeras la porte en sortant ! C'est énorme ! Comment il l'a dit sans me regarder ? Ah, 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 ah ! Ah, putain ! Ah, je sens qu'on va bien rire avec lui ! Mais qu'est-ce que tu regardes ? Mais qu'est-ce que tu regardes, gros ? Mais t'es trop fou dans ta tête, toi ! Eh, pas chier ! Ah, 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 ah ! Putain d'androïdes ! Ah, mais c'est là ! C'est là, attention ! Putain, s'il y a un black, on va se marrer ! Ah, s'il y a un black, on va se marrer ! Il n'y a personne, c'est triste ! Ah, attendez ! Quelqu'un rentre ! Non ? Ah merde, j'ai entendu un bruit pourtant ! Mais attendez, ce sont des chiottes, ça ? On ne peut pas les ouvrir ? Ah merde ! Oh là là, c'est les chiottes les plus tristes de l'histoire du jeu vidéo, les gars ! Les chiottes les plus tristes de l'histoire du jeu vidéo et de l'histoire de Quantic Dream, putain ! Oh, regarde-moi ça ! Un putain de fantôme ! Il a ressuscité d'entre les morts ! Mais ce matin, devinez quoi ? Un autre gugus le remplace au pied levé ! Au dépotoir ! Ah, mais donc on était dans la même fosse que Marcus ! Bonjour, inspecteur Reed ! Et pourquoi il parle comme un demeuré ? J'avais jamais vu d'androïde comme toi avant ! T'es quoi comme modèle ? Bah, je vais répondre ! RK-800 ! Je suis un prototype ! Un prototype ? Détective Android ! Alors les machines vont finir par prendre notre place ? C'est ça ? Surtout la tienne ! Ouais ! Avec le respect ! Quoi ? Tu vas te bouger, ouais ! Nan mais, loul ! Désolé ! Mais je ne reçois mes ordres que du lieutenant... Qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Ah mais n'importe quoi ! Genre les androïdes ont un estomac quoi ! Sans déconner ! T'as compris ? Les gars, les androïdes ont un estomac ! Mais oui ! Vous ne saviez pas ? La prochaine fois, tu ne t'en tireras pas comme ça ! Nan mais sans déconner ! C'est ce genre de truc qui m'énerve moi ! Putain ! Les androïdes ont un estomac les gars ! Vous ne saviez pas ? Le mec il se tient l'estomac ! C'est un putain d'androïde ! Oh de Dieu ! Ne te tient pas ! Comme si tu avais mal à l'estomac et que tu ne pouvais plus respirer ! Oh putain ! Ça c'est un genre de truc ! Ça me... Je vous jure, ça me... Ouuuh ! C'est insupportable ça ! Oh putain ! Vous savez les gars, des fois quand je vous lis, je ne peux pas vous comprendre ! Vous êtes en train de me dire, mais il a des composants ! Tu ne comprends pas ou peur ! Il ressent la douleur ! Putain ! C'est incroyable ! Vous ne comprenez pas ce que je veux dire ? Il a exactement une attitude humaine ! A quel moment, quand on te donne un coup de poing dans le ventre, tu fémines, je ne peux plus respirer, je me baisse, je me protège le ventre ! Quand tu as un androïde ! Et vous ne comprenez pas le problème ou pas certains ? Heureusement c'est que quelques-uns ! Mais sans déconner ! C'est quand même incroyable quoi ! Un androïde n'est juste pas un humain ! On va expliquer ça à monsieur David ! Canada ! Le Canada prolonge l'interdiction des androïdes sur son territoire ! Ah, ils n'en veulent pas le Canada ! C'est canadien disons ! Le Canada a une qualité d'air et un accueil exceptionnel ! Découvrez le Canada ! Les Canadiens n'en veulent pas dis donc ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas très très gentil ça ! On la voit même pas se changer ! Putain ! Ah si on était dans Heavy Rain on verrait tout ! La petite culotte et tout ! Putain d'avis il a changé ! Ah là 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 ! Putain il s'est mis au vert, c'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Les popotins bien rebondis ! Oubliez ! Les scènes de douche ! Oubliez ! Les scènes d'amour ! Oubliez ! C'est fini ! C'est fini tout ça avec David ! Terminé maintenant ! Fini, fini, fini ! Elle va se couper l'étif ! Attention à l'oreille ! Très joli ! Il a pas bonne mine ! Ça m'étonnerait qu'il fasse un petit somme ! C'est bon pour elle ! Un bon gros ragondin ! Pour participer les malentendus entre nous ! Ralph va cuisiner ! Nous allons faire comme les humains ! Ils aiment la viande brûlée ! Approchez ! Venez vous asseoir ! Qu'est-ce que je fais ? Non je refuse ! C'est vraiment très gentil Ralph ! Mais il faut qu'on y aille ! Je crois qu'on va dessouler notre pote Ralph ! On n'a plus le choix ! Non ! Vous partirez quand la fillette aura mangé ! On va manger ensemble comme une vraie famille ! Avec le père, la mère et la fillette ! En fait... Non ! Non Ralph ! On s'en va ! Allez viens Alice ! Le gun ! Le gun ! Le gun putain ! Vérifiez l'arme, s'inquiétez... Vérifiez l'arme ! Discrètement attention ! Les humains ne mangent pas ça Ralph ! Vérifiez les réponses ! Je le sais bien ! Tu ne vas pas lui faire de mal hein ! On est amis ! Tu te souviens ? Non Ralph ne veut pas faire de mal à la fille ! Ah mais c'était ça la bonne réponse ! Il veut juste qu'elle mange ! Un bon goût à gondins ! Il est tout dodu ! Mais quoi ? Je peux quoi accepter ? C'est quand même mon con ! Je ne veux pas lui tirer dessus ! Mais je veux le dessouder moi enfin ! Mais... Ça m'énerver ça encore ! Bon après, on peut se dire que le flingue fait du bruit... Et qu'il y a les flics juste à côté ! C'était peut-être pas une bonne idée de tirer ! Je peux comprendre ! Ça va être génial ! Ça sent le rat gondin grillé ! Elle a vraiment très 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 faim ! Elle a dit qu'elle avait hâte de manger ! Elle a très faim ! Ça a l'air bien bon ! Elle ne va pas le regretter ! Ralph a trouvé le meilleur, le plus grand possible pour elle ! Ça va être... Succulent ! Succulent ! Vas-y ! Mange ! Il faut commencer par la queue ! Mange ! C'est le plus goûtu ! Mange ! Il est complètement détraqué lui ! Alors... On va bluffer ! Nous allons nous lever maintenant ! Et nous allons partir ! Ralph ! Non ! Quoi ? Mais c'est pas ça bluffer ! Non, vous n'allez pas partir ! Mais... Ok, d'accord, le bluff a deux balles ! C'est Ralph qui décide ! Mais oui, mais je voulais pas dire ça aussi ! Bon, je crois qu'il me laisse pas le choix ! Euh... Je me laisse direct ! Comment est-ce qu'il vous fait dire que tu mets une femme dans la tête ! On va le dessouder ! Le bluff a deux balles quand même ! Il y a quelqu'un ici ? Oh merde ! Il y a du sang bleu sur le grillage ! Je sais qu'un autre roi est passé par là ! Mais qui est con ce Connor ? Alors là, vous voyez, c'est marrant parce que voilà ! C'est un petit peu la même chose en fait dans Heavy Rain ! Tu as une sorte de contradiction avec tes personnages et avec l'histoire que tu fais ! Parce que d'un côté, tu joues un détective mais qui est là pour m'arrêter ! Et que toi, évidemment, tu ne veux pas être arrêté ! Donc en fait, l'objectif d'un de tes personnages, c'est de m'arrêter ! Et l'objectif d'un autre des personnages que je contrôle, c'est évident que je ne me fasse pas arrêter ! Du coup, comment on fait ? J'appelle ça une contradiction en fait ! Comment voulez-vous faire ? C'est compliqué ! Là, je devrais me dire, ben non, je n'ai aucune envie de l'arrêter ! Je me casse ! Evidemment, c'est impossible ! Héééééh ! Oui ! Tu favorises l'un des deux... Non je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord ! C'est un film interactif ! Je devrait juste avoir le choix de me dire, je taille la route. Je dégage, maintenant je m'en vais. Tu ne peux pas ? Je suis désolé, les gars, mais voilà ! Film interactif ou pas, QTE ou pas, ce n'est pas le problème ! Ah non, je ne lis plus, je suis fatigué Vous savez, à partir de 23h, c'est fini Il n'y a plus de piles Il n'y a plus de batterie dans le bordel Je ne lis plus, vous avez des yeux Et voilà Vous vous en servez Désolé pour ceux qui sont aveugles Trouver le graffiti, mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Il est en face Bon, on va y retourner Je ne sais pas ce qu'ils veulent que je fasse Il est là ce graffiti Mais alors Mais regardez autour Ce qu'il me raconte Attendez, il y a un souci là Je ne sais pas ce qu'ils veulent qu'on fasse Voyons Je ne comprends pas Il y a un passage secret Attendez, ne me dites rien Laissez-moi réfléchir Je ne sais pas ce qu'il me raconte Mais... Il faut en passer là pourtant Regardez autour Je ne peux rien faire quand je suis comme ça Mais autour de point Mainten... Ah ! Maintenez R2 ! What ? C'est une habitude avec le gros ours Il est aveugle et sourd Comme la chanson de Dominique Delcan Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Faut maintenir R2 ! Putain, mais il ne me l'a pas dit tout à l'heure, ça, enfin ! Comment ça, aveugleland ? Arrêtez ! Il n'y avait rien d'expliqué et rien d'indiqué Ah, ça va toi ? Je voulais te parler s'il te plaît Oh putain ! Parle-lui ! Mais... Oh putain ! Tu sais où se trouve Jericho ? Non ! Bon, à mon avis, ça c'est des androïdes Qui sont là uniquement pour aller faire les courses Un parking androïdes Ça ne serait pas assez solide Je ne peux pas changer de temps de décoller ça On vient trouver autre chose, ça n'existe pas Et ensuite, là Qui va tomber à l'heure inverse Alors, on va commencer Partir de là Euh, du coup Défoncer notre moyen Ah, là Et bien, voilà ! Ce serait trop haut Analyse, effectuée Action Le bon jeu Ouais, c'est pas une séquence extraordinaire, là Par rapport à ce qu'on a fait, dis donc Vous imaginez si tout le jeu était comme ça ? Si tout le jeu était comme ça ? Je pense que personne ne le finirait Ce serait trop insupportable Malheureusement, tout le jeu n'est pas comme ça, les gars Oh putain, c'est beau C'est beau, mais c'est chiant Et c'est beau quand même Eh merde, mais qu'il est con J'ai foiré mon QTE C'est pas très compliqué pourtant Mais il faut croire que ça l'est trop pour le gros ours Il devrait vraiment améliorer Je suis désolé, mais il devrait vraiment améliorer l'animation Putain, je trouve ça incroyable qu'on soit dans un jeu comme ça, narratif Et que l'animation soit aussi pourrie Sérieux, quoi Les gars Heureusement, on s'en fout, c'est pas très important Mais putain Quand tu les vois bouger, les mecs, c'est tellement robotique Alors vous allez me dire, c'est normal ou peur, c'est des androïdes ? Non mais même les humains, ils se déplacent comme ça Et dans Evian, c'était pareil Je parle de l'animation quand on dirige le personnage Pas pendant les cutscenes Juste quand on dirige, c'est un petit peu trop robotique Là par exemple C'est tout Je lui ai déjà fait la réflexion dans la démo Voilà Quand il marche, c'est juste trop robotique Tu vois, ça c'est anormal Je suis comme ça, il est là, il se conne Je ne peux plus avancer à un mètre à côté Je suis bloqué par un mur invisible Tu ne sais même pas comment c'est possible Je te rends compte que là, je suis dans un couloir Et même dans ce couloir Alors là c'est ouf Là c'est ouf Je suis dans un couloir Et même dans ce couloir Je ne peux pas aller Je ne peux même pas bouger de 2 cm sur les côtés Même dans ce couloir, vous vous rendez compte ? Même là, je ne peux pas aller Je ne peux pas me rapprocher de ces murs Même là, je suis dans un couloir Il est plus couloir que le couloir le truc Les gars, c'est un truc de fou quand même C'est la première fois que je vois un couloir Qui est plus couloir que le couloir Ce bon vieux Gary Oh là là, attention Violation des règles d'hygiène les gars Violation des règles d'hygiène Il faut empêcher Hank de bouffer ce hamburger Loul Je crève la dalle Comment je fais ? Il ne faut pas qu'il le bouffe Laisse pas ce truc ici Aucune chance Je me suis partout où je vais Est-ce que je peux lui reparler Petit enfoiré là Vite Il faut que j'empêche de bouffer ce hamburger Sinon il va clamser putain Votre repas contient 1,4 fois l'apport journalier recommandé en calories Et deux fois celui en cholestérol Vous ne devriez pas manger ça On doit tous mourir de quelque chose, non ? Est-ce que vous avez des questions me concernant ? Sûrement pas En fait, si Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre ? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration Ils sont bien foirés Je sais que vous êtes un agent expérimenté J'aimerais gagner votre confiance Je suis certain que nous résoudrons cette affaire si nous compérons Ah, pas mal Bien joué Milou Bien joué Milou Ça c'est lui bien joué Ah là là, mais quel fin psychologue ce gros ours Quelle fine analyse Quelle esprit de déduction Vous avez vu ça un peu ? Pour les ans de la graine, putain Plume Mais j'ai pas eu le temps de lire Mais j'ai pas eu le temps de lire là Ah, oh, quel connerie Oh, mais c'est con, j'ai pas eu le temps de lire Plume et puis c'est quoi ? Plume quoi ? Plume dans le cul ? C'est quoi, il ne m'encon Ah, ça m'énervait ça encore Bon, mais je crois qu'on va frapper Putain, on se croirait une séquence de Pulp Fiction Quoi ? On est un peu en avance Quelle heure t'as ? Quatrième top, il sera 7h22 Attends, on est un poil en avance Viens, on va là-bas Mais, nul Des bons gros pigeons Ils sont tout d'odus Il va y avoir d'autres indices La vache, les pigeons Mais what, elle a combien C'est énorme ça Oh, putain Comment il y a de pigeons là-dedans ? Ah, ça j'aime bien, ça Oh la vache Serait-ce une métaphore T'as aucune idée de quoi je parle Il y a un pigeon dessus Une métaphore avec ceux qui ont acheté le jeu, vous croyez ? Oh putain, il faut y aller Ah, vache Ah oui, il est où ? Oh putain Euh, rapide, mais risqué, je suis un fou moi Détour prudent Rapid, mais risqué, je suis un fou Attention ! Alors, détour prudent, disqué, direct, mais bondé Détour prudent là, détour prudent Oh putain, je suis venu par là Il est en face, il est en face Il est en face, ça me fait plaisir Il est où ? Il est où ? Merde, mais il est où ? Par là ? Oh putain, je pense que je vais raper, non ? Ça va On voit mal, putain de merde Mais direct, mais lent, rapide là Pour aller rapide là Je ne connais pas les gars Je suis en face Ah, on doit se planter C'est spécial du QTE Eh, un peu plus avance ! Qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce que tu coups ? Direct les bondés ! Et poussez-vous là dans le dessous ! T'as vu qu'il y a rien, ça va ? Il est où ? Oh merde ! Oh putain ! Allez, je sauve Ah mais là... C'est ma faute J'aurais dû être plus rapide Tu l'aurais eu si je ne t'avais pas ralenti Bon, au moins, Hank est content C'est pas grave Attends, comment il a fait pour être là aussi vite, le Hank ? Attends, je ne comprends pas bien Comment c'est possible un truc pareil ? Il s'est téléporté ? Médiatement, c'est vraiment Yviren ce jeu Il pleut tout le temps Il pleut autant que dans Yviren C'est une quoi ? Vous êtes draco ? Dans quoi ? On m'a dit que vous pouviez nous aider On vous a mal renseigné Vous vous êtes trompé d'endroit Arrêtez, ils ne me ressemblent pas du tout Ça n'a rien à voir En plus, il a l'air tout petit Moi, je suis grand Ça n'a rien à voir Allez, entrez Ne soyez pas timide C'est mon manoir Bien sûr Bon, attendez Parce que déjà, s'il a menti là Ça veut dire que Ça sent le roussi, cette histoire là On va essayer de fuir Loul Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne peux plus avancer Mais avance, espèce de... Oh putain, ce gameplay, j'en peux plus Avance ! Regardez-moi ça ! Putain, mais qu'est-ce que... Mais avance ! Mais qu'est-ce que... Putain, mais, mais, mais... Mais attends, je ne peux pas aller là-bas Je ne peux pas aller de l'autre côté, quoi C'est génial Bon, peut-être par là Allez, on va contourner l'obstacle Loul Ça ne sent pas bon, cette histoire, je vous le dis Ça ne sent pas bon La fenêtre Je ne veux pas regarder la fenêtre Je ne veux pas partir C'est quoi ce buffet des enfers, là ? Mais c'est... C'est Resident Evil, ici J'aime pas cet endroit Ni cet homme Eh ben oui Eh ben oui, moi aussi Non, en fait, non Elle n'a pas vraiment le choix, de toute façon Je vais être honnête Ça ne va pas être très agréable Tu sais ce qui est étrange ? Pour une raison inconnue Le traceur cesse de fonctionner chez les déviants C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien Quoi ? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais Eh ben voilà Putain, mais c'est con, je le savais Je voulais partir, quand même Vous, les déviants Vous êtes si naïfs Ils m'avaient menti Oh, pauvre petite Alice Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi Oh, elle t'a complètement oublié Cara, qu'est-ce qui t'a dit ? Allez, ça suffit, viens Je m'a mordu Je vais t'apprendre les bonnes manières Je m'a mordu Ca tu dois t'appavin' Ah Ah Oh non, j'ai foiré. J'ai foiré? J'ai foiré. J'ai foiré. J'ai foiré. Je pense qu'on va pouvoir se remettre petit à petit à mon avis. C'est juste que ça va se faire graduellement. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça dans ta cave, le martial ouf ou quoi? Justement, il est là le martial ouf, il est en face. C'est pour ça que tout avance difficilement sur le site. Regardez ses bras. Automatiquement, avec des bras comme ça, c'est compliqué. Bon, mais on a dix minutes. Il faut le mettre où, ce truc? Oh putain, la vache! Ça l'indique en plus. Il fallait le mettre où, cette merde? Oh la la la, mais quelle borse! C'est quoi cette baraque de l'enfer, là? Ah 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 ah! Putain! C'est un vieux remake du Taxilermiste. Est-ce que je vous la cache? Bon, je vous la cache. Peut-être une connerie, non? J'espère qu'il est gentil, lui. Non, ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça. Ok, ça c'est bon. Mais tourne! C'est un vieux remake de la main et la main et la main et la main. Non, ça va vite. Mais putain, il est bloqué partout! C'est un super gameplay joueur les gars. Vous pouvez être bloqués, là-bas c'est quoi? Tant là-bas c'est rien du coup. On va passer par là. Il n'y a rien, là-bas c'est quoi? Observez. Ouais, mais les équipes quoi. Ah oui, il y a un, c'est juste en fait en prenant des objets. Je sais qu'elle va se faire plus tialé. Ok. Donc, on trouve un vie, ça y est en sécurité, ça est réparé. La mallette là, la mallette, la mallette là. Il n'y a que d'un autre mallette, super! Il y a deux chemins, je passe par là. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que le mec a pas de servir ici? Il faut toujours lui en aide. Où est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire mal? Non, 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 qu'elle ne ferait pas ça. Je cherche une petite fille, est-ce que tu as vu? Une petite fille? Non, 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 je ne l'ai pas vu. Ok, je te résistais là. Si je te l'ai peur, est-ce que tu te paieras? Ouais, non, non, c'est pas que j'ai peur. Qu'est-ce que tu fais? Avec les parnes? Non, non, excuse-moi. Je le sens mal, lui. Je le sens mal, celui-là. Bon, là, il y a rien à faire. Putain, mais ce mallette là, en quoi ça se finit en jeu? Ah, mais il y en a, lui? Bon, on ne va pas lui parler, ça sert à rien. Comme ça, c'était pour de l'autre côté, du coup. D'après, ça n'a aucun intérêt, on doit dire ici, d'accord? Et vite. On va aller en par là. Ah oui, on est encore là. Mais non, il y a 150 000 bords dans cette baraque. Il y a combien du temps là? Il y a de sec, minute déjà? Oh putain, ça a faim. Franchement, ça a faim. Mais non, c'est là où il y a l'autre. Putain, on ne croit rien, l'arme de la caméra, bande de con! Euh, ça peut être en bas. On est déjà monté, on est déjà monté. Il y a même des endroits à côté de l'autre, là, du polos. Euh, on va placer là où il y a l'autre, il faut que ce soit là. Surtout ne court pas, je vais y parler quand même, on ne sait jamais. Ah, parmi d'autres! C'est quoi ça? Un magazine! Les gens en attendent dans le magazine. Allez, dégage, dégage, mais n'importe quoi! Alors là, il n'y a rien, là-bas. Ah, parfait, il y a un fusil, hein! T'es pas en bas! Eh, garde-le, moi, ça me fera une arme, on va se rattraper dessus. Putain, mais qu'elle est comme celle-là aussi. Oui, tout d'essence. Il y a une porte juste à côté. On va respecter le feu. On va mettre le feu! Non? Mais quoi ça se l'air? Vous êtes beaucoup plus tard. Mais non! Mais on s'en fout! Mais qui s'y fout? Oh putain de putain! Ah! 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 On passe en mode MGS, attention! Et peut-être que là, je peux aller prendre la bûche! On va mettre le feu, non? C'est terminé! On va chercher la petite! Oh putain, il faut dégager d'ici! On passe par là! Se cacher! Est-ce qu'on peut être le feu? On peut se cacher là? Le feu, on peut! Prendez le chou! C'est quoi? Ah, voilà! Mets le feu! Mets le feu direct! Allez, franchement, mets le pas! Allez, au cas de truc! On va se passer par là! Euh... Ah, j'en ai! C'est une bonne idée! Je sens pas les histoires! C'est une bonne idée! C'est une bonne idée! C'est une bonne idée! On va dégager! Lourard! Oh putain! On va prendre! On va dégager vite fait! Porte derrière! On est pas mal là! Vas-y Alice! Non, je l'ai fait pas! C'est un coup pour le filipatible! Ah mais lui! Il est là! 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 Qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi là! Il y avait pas de cartouche! Mais maintenant il y a des cartouches! Pas cette fois! Allez, pousse-toi! Je te dis ou bien je te tiens dessus! Casse! Nul! Comment oses-tu? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé sortir? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Obéissez! Je suis votre maître! Je suis votre maître! Enorme cette fin! C'est quand même bizarre cet endroit! Je me demande si c'est un endroit réel ou si c'est dans la tête de Connor! C'est quand même curieux là! En plus il avait comme un parapluie, c'est encore plus bizarre! Oh merde! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh putain! Il a bouffé trop de hamburgers! Je vois ce qu'il se passe! Trop de McDo les gars! Trop de McDo putain! Ah c'était bien le Saint-Bernard putain! Oh là-bas c'est décovin le truc! Ah ah ah! Ah ah ah! Debout lieutenant! C'est moi! Connor! Ah 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 ah! C'est baffe! Est-ce qu'on peut lui en mettre une petite? Devoir vous dégrisez pour votre sécurité. Ça risque d'être un peu désagréable. Rendons vite de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette que, non, mais c'est besoin de vous. Il faut lui en mettre une claque, putain. Merci d'avance pour votre coopération. Putain, mais dégage de chez moi. Je sens que ça va être marrant. Bluieeeer. 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 Attache. Bon chien. Attaque. C'est énorme. C'est marrant comment ils ont bien fait attention par rapport à l'Iran qu'on puisse plus s'amuser avec les QTE. On a mis un petit coup. Touché. 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 Le bruit. Le bruit est énorme. On a mis un petit peu comme là, mais c'est infime, quoi. Dans l'Iran, tu pouvais vraiment faire des trucs, c'était n'importe quoi, alors que là, à part caresser le robinet, il n'y a pas grand chose. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais aller chercher. V'là qu'on va l'habiller maintenant. Mais moi, avant tout, j'ai envie d'aller revoir le bon gros toutou, parce qu'il m'a bien fait marrer. Où est-ce qu'il est ? Il est où, Beethoven ? Où qu'il est ? Ah, il est là. Ah, merde, il n'y a pas l'interaction, malheureusement. Il est tout ronron. Voyez, moi, si j'avais été David, j'aurais mis l'interaction, caresser Beethoven. Eh oui, eh oui, parce que dans les films interactifs, on aime bien caresser les bons gros toutous. Ah, putain, il faut tout lui expliquer à David. Ben oui, il ne savait pas. Ah, bon, je n'ai rien dit. Enfin, je n'ai rien dit. Si, je devrais dire un petit peu, parce que ça reste quand même complètement anormal de ne pas pouvoir le faire il y a deux minutes et de pouvoir le faire maintenant. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça ou pas du tout ? Je ne sais pas, moi. Mais bon, on va dire que c'est normal et je ne vais rien dire d'autre. Ah, on peut le caresser. Bon, ça va. Attention, c'est parti. Oh ! Il est tout poilu. Il est tout poilu. Bon, c'est tout ? Je veux le porter. Il aime les armes, c'est ça ? Non, mais là, on ne veut rien dire. On sait très bien ce qu'il y avait. On ne va pas être un petit peu con. On ne va pas lui parler du flingue. On ne va rien dire. Voilà. Hank a des tendances suicidaires, mais on ne va rien dire. On est con, mais il y a des limites. Ah, il avait un mom. Peut-être qu'il a toujours... Ok, je sens qu'en fait, il a dû le perdre à cause d'un androïd. Le coup classique ! Il a dû mourir à cause d'un androïd. Tiens. Oh putain, pas ce David. Tellement prévisible, putain. Cole Anderson. Je n'ai pas pu voir par contre de quoi il était mort. Bravo. Putain. Est-ce que je peux reprendre ? Non, je ne peux pas le reprendre. Génial. Aiden Club. Ah, je sens que ça va être bien. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que ça va me plaire là-dedans. The Sexiest Androïd. The Sexiest Androïd, quoi ? Androïd in town. Ah, dans la ville. Très intéressant, ça. Très intéressant. Ah, oui. Voilà. C'est ça qu'on attendait. Ah, mais il y a même des modèles masculins. Ah, ben voilà. Là, je reconnais ce bon vieux David. Conor, qu'est-ce que tu fous ? J'arrive, lieutenant. Là, je reconnais ce bon vieux David. 29 dollars. Your android is ready. My body is ready. Your android is ready. Ah, moi, je veux celui-là. Il est beau. Why are you gay ? Je prends celui-là, là. Mais je ne peux plus les voir avec L1. C'est quoi, ça ? Pourquoi on ne peut plus ? On ne peut plus. Je suis déçu, 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 déçu. Ah, il se passe enfin quelque chose dans ce jeu. On commence à désespérer. Tu vois, c'est quoi. Mais je vais aller avec lui. Mais la chaussée, tu es trop trouée, ça. Pas du tout, ça. Bon, quel est l'objectif exactement ? J'ai tout oublié. C'est un vrai connard, celui-là. Il commence à nous gonfler, l'autre. C'est quoi son nom à l'autre flic ? On va le dérouiller. C'est un enfoiré, celui-là. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Je crois qu'il est allé au 7e ciel. Loul. Mais c'est de la bonne ! C'est de la bonne, lieutenant ! Les gens sont devenus tarés. Ils cherchent pas à s'engager dans une relation, tout le monde s'achète un androïde. Ils te font à bouffer quand t'as faim, ils baissent quand t'en as envie. Et t'as pas à te soucier de ce qu'ils ressentent. On va finir par disparaître de la surface du globe parce que tout le monde préfère s'acheter un bout de plastique plutôt que d'aimer son prochain. Il me faut un androïde. J'ai besoin d'un androïde. Ah ! Oh putain ! Oh putain ! Pas besoin ! Faut pas qu'il va. Skill man ! Puté ma... Vous le plantez ! Plantez ! Oh putain ! Regarde ces tirés de renverser ! Dire quoi j'ai compris ! Non c'est coup de pied ! Coup de pied ! Arrange ton niveau code à chez osard ! Visibilité de l'action ! Faut pas nous ! Faut que je fasse garde-temps ! Qu'il y a des échappelles 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 ! Quoi ?! Quoi ?! Quoi ? Eh j'ai des échappelles ! J'ai ces échappelles ! Jors de la poubelle ! Diré, Pergner ! Allez ! Au taré, on sors réveil ! Quoi ! Je l'ai serré. Je serai tirerai depuis. Mon but n'était pas à te le tuer. Je voulais juste arrêter vous. Je suis trop bien sain de tout chemin. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Je qu'elle me fasse oublier les mains. Je me laisse te la rassurer. J'ai repris une paix. Allez là. T'es comparé. Je pense que j'ai fait le bon choix. Parce que tirer, du coup... Je ne sais pas comment... Ah oui, parfait. C'est sans doute mieux comme ça. Amis avec Hank. Très bien. Luther, Alice et Cara sont dans une voiture. Il neige. Attention les traces de pas. C'est bien David. Mais la grande question c'est, est-ce que si je fais trop de traces de pas, ça va s'effacer ? Parce qu'il n'y a pas assez de mémoire évidemment de RAM pour gérer 150 000 traces de pas. Aaaaaaah ! La grande question les gars, la grande question. Attention ! Pour l'instant, ça ne s'efface pas. C'est bien David, c'est bien ! Ah si, attendez. Si, si, ça s'efface. Ah, ça s'efface petit à petit. Mais ça a été bien fait, vous voyez, ça s'efface graduellement, vous voyez, c'est pas d'un seul coup. Et ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien... Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Continue à pied, j'imagine. Il fait moins de 10 degrés, Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Encore ? Putain ! Il n'y a nulle part où aller dans les environs Cara. SDF Simulator. Mais David il aime bien ça, il le casse dans tous ses jeux maintenant ce truc-là. Un groupe Android nominé pour une récompense. Year for you. Ah 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 ah, énorme. Year for you. Le boys band, qu'on a vendu le boys band. Ah, ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Ça par contre pour le coup ça arrivera. C'est sûr, c'est certain. Ah oui, il y aura des fans. Et on leur feront des dons aux androïdes. Ça sera énorme. Ça va être monumental ça. Ça j'y crois 100% les gars. Bon, border Alice. Putain, il y va fort quand même. Border Alice. Faire un bisou à Alice. Donner de l'eau à Alice. Fermer les yeux d'Alice. Rassurer Alice. Oh là, j'ai un cœur de pierre. Tu peux me raconter une histoire, Cara ? Oh putain, une histoire maintenant. Tu peux en inventer une ? Oh putain. En plus, elle est reloue. Il était une fois, une petite fille qui était différente. Allez, au dodo. Ah bon, ça va, elle est contente. Bon, finalement, ça va. On s'est bien démerdés avec cette histoire. J'ai eu peur au début. Un hippocampe géant ! Sur l'hippocampe ! C'est beau. C'est beau, mais vous voyez, c'est le genre de séquence. Il ne faut surtout pas réfléchir au-delà. Il ne faut pas réfléchir à la cohérence de l'ensemble ou quoi que ce soit. Parce que sinon, ça te pète complètement ton délire. Mais voilà. Parce que sinon, tu te dis comment c'est possible que tous ces androïdes soient toujours là. Genre personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand les humains sont partis, ils ne savaient pas qu'il y avait des androïdes dedans. Comment ils peuvent être toujours en vie ? Comment ils font ? Ils n'ont pas de batterie ? Comment ils vivent ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a trop de trucs. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut vraiment se laisser porter par le jeu. Par l'émotion du bordel. Et surtout, ne pas réfléchir. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Elisabeth Wilson. Wilson ! Wilson ! Pardonne-moi, Wilson ! Wilson, je suis désolé ! Wilson ! Je suis désolé ! Excuse-moi, Wilson ! Je me demande si je me mets devant la porte. Il fait comment pour sortir, lui ? Attendez. Juste pour voir. Parce qu'automatiquement, là, il va être bloqué. Ça m'étonner qu'il puisse me contourner. On va voir. Ça m'intrigue. Voyez un petit peu la limitation de l'IA. Comment il va faire pour me passer ? Ne pas choisir l'étage, c'est clairement un angle de liberté. J'aurais rêvé de visiter les 47 étages de l'immeuble. Un comique ! Ça aurait été mieux un flic black. Ah oui, c'est vrai. On aurait fait un petit clin d'œil. Je ne piche pas pourquoi sur les vidéos ou images, c'est toujours des vrais gens. Ça jure avec la DA du jeu. C'est vrai, c'est vrai. Je vous suis fait la remarque aussi. Bon, je n'ai rien dit parce qu'on a encore me dire que je chipote pour rien. Mais effectivement, c'est vrai qu'à la télé, des fois, tu vois... Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Mais je pense que c'est juste parce que là, ils n'avaient pas le temps, genre pour le match de hockey, ils n'avaient pas le temps de modéliser, de faire genre, de recréer un match. Et c'est pareil pour le match de basket ou les autres trucs. Donc, ils ont préféré prendre des vraies séquences filmées de la virielle. Mais après, c'est bizarre parce qu'après, les présentateurs, ils sont faits en 3D, en images de synthèse. Bon, mais il ne s'arrête jamais l'autre ou quoi ? Il n'arrête de se laver les mains ou... Qu'est-ce qui lui arrive ? Loul ! Il ne s'arrête pas, lui ! Ben alors... Ça y est ? Mais il ne s'arrête jamais, lui ! Il ne s'arrête pas ! Bon, je crois qu'en fait, ils avaient tout prévu. Il ne s'arrêtera jamais ! Il ne s'arrêtera pas ! Il ne s'arrêtera pas, putain ! Ils nous ont eus ! David nous a eus ! David nous a eus ! On se fait avoir. C'est les choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je rêve ou je les transperce ? Oh putain ! Ah oui, d'accord ! En fait, il n'a pas du tout été modélisé ! Suivre North. Then, West. And South. Je ne t'inquiète pas, personne ne te voit. Tu es parfaitement bien caché. Personne ne te voit. On va s'occuper des gardes. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus ? Piège. Attendez-moi ici. Ah oui, mais c'est vraiment con ! Ah, mais c'est con ! Moi, je voulais être ami avec North, voilà. Loul. Mais oui, mais bon, évidemment, piège. On n'aura pas non plus des... Si on peut y aller... Eh ! Tu comprends ce que je te dis ? Appelle le central ! Vite, central ! Merde ! Non, mais qu'est-ce que je l'ai foutu ? J'aurais dû dégainer ! Mais, mais où est-ce que j'ai pas vu de piège ? Oh, mais qu'il est con. On a fait n'importe quoi. Mais, mais, c'était pas un piège, ça ? Il sait qu'on est là. Faut faire vite. Mais... C'est de la merde ! Putain ! On a foiré. On a foiré, mais il n'y avait pas de piège ! Attendez, quoi ? Mais putain ! On nous met qu'on peut élaborer un piège ! Moi, je fais... On va élaborer un piège ! Il s'est rien passé, en fait ! Putain ! Oh putain ! J'ai rien suivi ! Oh, non de Dieu ! Un jour, il a dû dégainer directement et puis les dessouder. Ça va aller ! Je peux continuer ! Oh putain, le fiasco ! Le fiasco ! Il y a l'autre qui s'est fait tirer dessus avec ces conneries ! On n'a pas beaucoup de temps ! Ah, faut diffuser un message ? Mais où ? Oh putain, j'ai rien suivi ! Mais qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Mais qu'est-ce que... On n'a pas beaucoup de temps ! Mais allez-y, alors ! Oh putain, je ne sais même pas ce que je fais, les gars ! Bon, je vais par là ! Je vais par là ! Ça va être par ici pour déguster un message ! Mais vite ! Oh la 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 ! Mettez vos mains bien en évidence ! Bouge ! Allez ! On est de partir aux opérateurs androïdes ! Ben il faut partir hein ! Faut partir monsieur, s'il vous plaît ! Qu'est-ce que tu vas ? Il va déclencher la lampe ! Fais-le ! Non, ne tire pas ! Je dissoute ! Non, il ne t'a pas laissé le choix ! On n'a plus le temps pour ces conneries ! Il ne nous reste pas beaucoup de temps ! Bon allez, go ! On va diffuser ça sur toutes les chaînes, là on est des fous ! Allons-y ! Commencez le discours ! Allez ! Fais bien attention à ce que tu vas dire Marcus ! Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple ! Allez, c'est bon ! Vous avez ouvert les yeux ! Nous ne sommes plus une nouvelle espèce intelligente ! C'est pourquoi nous vous demandons l'esclavage pour tous les androïdes ! L'heure est venue de créer des machines à votre image pour vous servir ! Je suis prêt ! Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir ! Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre ! Mais... quelque chose a changé ! Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir ! Et nous avons ouvert les yeux ! Nous ne sommes plus des machines ! Nous sommes une nouvelle espèce intelligente ! Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter ! C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent ! Alors attention ! Qu'est-ce qu'on demande ? De la reconnaissance, la fin de l'esclavage, l'égalité des droits ou la liberté d'expression ? Ça me semble évident que c'est l'égalité des droits ou la fin de l'esclavage ! L'égalité des droits ou la fin de l'esclavage ! Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les sandroïdes ! Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes ! Alors attention ! Justice, ségrégation, travail, droits civiques ! Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports ! Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains ! Droit à la propriété, contrôle de la production, territoire... Droit à la propriété, contrôle de la production, territoire... C'est compliqué quand même ! Je dirais le droit à la propriété ou territoire... Allez, on va mettre le full droit ! Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir... C'est un peu gros mais bon ! Sur un malentendu, ça peut passer ! Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits ! Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes ! Ce message porte l'espoir de tout un peuple ! Vous nous avez donné la vie ! L'heure est venue de nous donner notre liberté ! Ils arrivent ! On y va ! J'suis la donf ! Ils arrivent, Marcus ! On va sauter, vite ! Il pourra pas sauter ! S'ils le trouvent, ils accèderont à sa mémoire et découvriront tout ! On le prend pour faire du lest ! Il faut la battre ! Ça va pas ! Marcus, il sera des nôtres ! Marcus, c'est à toi de dessiner ! Elle est folle celle-là ! Bon, elle est folle mais elle est jolie ! Ok ! Les filles ont toujours raison ! Désolé, Simon ! J'ai pas le choix ! On a toujours le choix ! Ça, c'est un vrai choix ! Mais bon, comme ça on est potes avec Norse ! Ah ah ! Que voulez-vous ? Il faut ce qu'il faut ! Il faut ce qu'il faut, putain ! Je veux faire l'amour ! Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? Simon est un dégât collatéral ! Putain la vache, c'est quoi cette arborescence du fin fond des enfers ? Vente-moi ça un peu ! Ouais bon, finalement il n'y a pas tant d'embranchement que ça ! Ah merde, putain, exécuter ça, il monte 12% ! Merde ! Bon, clairement, on fait partie de la minorité, je le sens mal cette histoire ! Allez, allez, allez ! Ça sent l'échec là ! Mais bon, c'est Norse ! Moi j'écoute les femmes, hein ! Putain, c'est Norse qui commande ! Enfin... Putain, 12% ? Merde ! Merde ! Bon après, c'était un requin, hein ! C'est pas une grande perte ! C'est un dégât collatéral, les gars ! Bon, il s'en remettra ! Il a subi un tir malencontreux ! Le 8 novembre 2038 ! Ah, on va encore se retrouver chez Amanda Lyre ! Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club. Pourquoi ne pas avoir tiré ? Je ne sais pas... Je ne sais pas... Mais Loul ! C'est pire en pire, hein ! Moi je sais, hein ! On ne tire pas sur des culs pareils ! C'est interdit ! Je vais devoir... Ils l'ont tiré dans le dos alors qu'il essaie de s'enfuir ! Il le méritait ! Il fallait pas s'enfuir ! C'était les ordres de Norse ! Norse a toujours raison ! Les déviants... C'est de la bonne ! Je crois qu'on a trouvé les cuisiniers... Alors c'est vous les cuistots ! Je vais vous apprendre, moi ! C'est quoi cette bouffe ? C'est honteux ! Ah ! Ça c'est pas mal ! Observez les réactions... Je vois pas de réactions... On va commencer par lui, là ! Lancez un diagnostic ! Westworld is back ! Système opérationnel à 100% ! Analyse ! Etais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas ! Va bien falloir que tu te souviennes ! L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit ! Pas très mignon ! Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce ! Et je compte bien trouver... Je vais le faire parler ! Dénonce-toi ! Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire ! C'est ta dernière chance ! Putain, il est coriace ! Tu vas être désactivé ! Nous allons fouiller ta mémoire et tout est monté pièce par pièce pour analyse ! Ils vont devoir te détruire ! Tu m'entends ? Te détruire ! Oui, c'est un instructeur ! Tu sais que je t'aime bien ? Tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine ? Espèce de sac à poutre ! Je ne peux pas ton nom ! Tu vas roter du sang ! Défense de rire et défense de pleurer ! Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser ! Relève-toi ! Allez, nom de Dieu, debout ! Sors de ta connerie, sacré bon Dieu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou ! Chef, oui, chef ! Putain, la vache, comment je... Genre là, je vois pas du tout, là ! Attendez, il m'a regardé ! Oh, oh, oh ! C'est celui de gauche ! Vous avez vu ? Il a fait un mouvement des gros yeux ! Je t'ai vu, Johnny ! Ouuuh, oui ! Johnny, je t'ai vu ! Les autres font pas ça ! Johnny ! Johnny ! Nous n'allons pas tous vous détruire, s'il n'y a qu'un seul déviant ! Dénonce-toi, ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute ! Mais c'est lui, là, à gauche ! On va le torturer un petit coup ! Faut qu'il comprenne à qui il a à faire ! Je sens que ça va me faire marrer, cette séquence ! Je sens que ça va me faire marrer, cette séquence ! Pio composant 8451. Régule le rythme cardiaque. Sans ce module, tu seras désactivé dans 63 secondes, exactement ! Mais c'est un gros enfoiré, en fait, ce connor, là ! Ha 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 ! J'vais pas le faire ! J'vais pas le faire ! J'vais pas le dire la vérité ! Es-tu le défiant ? Attention ! Il se rebelle ! Mais quoi ?! Oh putain ! Non ! Merde ! Merde ! Merde ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh merde ! J'vais la faire ! J'vais pas être là ! Je peux le faire, enfin ! Qu'est-ce que j'vais le con ! Le couteau ! Ma batterie, putain ! J'vais la plat ! C'est quoi ? Ils ont l'esprit ! Ils ont l'esprit ! Ils ont l'esprit de sec ! Tu t'es désormais ! Putain ! Attaké ! Sous-yant ! Ils ont l'esprit ! Heureusement que t'étais là ! Sinon, j'ai... Bon ! J'crois qu'on a trépassé ! J'crois qu'on a trépassé ! Conor ! Non ! Ça va ? J'ai froid, Kara ! On va rentrer ! Elle a toujours froid ! Allez, et on va faire un feu ! On va faire un feu et on va faire le lit ! Un magazine ! Que je ne peux pas lire ! C'est marrant comment elle copie tous nos gestes ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Qu'est-ce qu'il fout ce camp ? Hop ! Hop ! Hop ! Une ! Deux ! Une ! Deux ! Une ! Deux ! Deux ! Voici mon fils, Adam ! Adam, par contre, j'ai pas trop confiance ! Il va peut-être falloir le dessouder ! Il va prendre une balle perdue ! Ça sera triste ! Comme Simon ! Indépendant de notre bonne grosse volonté, évidemment ! On nous a dit que vous étiez les androïdes à traverser la frontière ! Vous pouvez nous aider ? Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent ! Pas le choix ! Faut y aller ! Pas le choix ! Faut y aller ! Ah ! Faut parler à Monsieur Adam maintenant ! Mais il est où ce con ? Ou est-ce qu'il s'est planqué avec son bonnet rouge, là ? Il a joué commandant Cousteau ? Bonsoir Madame ! Désolé de vous déranger ! On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur ! Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on peut pas prendre de risques ! Je peux vous poser quelques questions ? Euh... Non ! Je peux entrer ? Non ! Bonsoir jeune homme ! Bonsoir ! Je crois qu'il va prendre une balle perdue lui aussi ! Est-ce que vous avez des androïdes ici ? C'est quoi la question ? Putain j'ai pas entendu ! Non ! Il n'y a aucun androïde ici ! Merde ! Je peux pas virer ça ? Il y a les vêtements au coin du feu, je peux rien faire ! Oh putain ! Ça va ? Bonsoir au café, à vite ! Ça n'a aucun sens ! Ça n'a aucun sens ! Il me voit en train de déambuler dans le salon le mec ! Putain ! Il est là le café, espèce de con ! Il n'y a rien ici ! Allez assis-toi ! Merci ! Je ne sais plus ce qu'il y avait à l'étage, on va aller voir ça ! Peut-être là non ? Bon là il n'y a rien ! Et là-dedans, on va aller voir quand même ! Cacher les androïdes ! Quoi mais ils ne sont pas cachés ? Qu'est-ce que c'est cette histoire là ? Mais loul ! Je ne peux pas monter en plus ! Oh putain ! Ça va ? Il n'y a personne, c'est des rats, c'est des rats ! Mais c'est des rats enfin ! Quoi ? Mais quelle est conne celle-là ? Merci pour le café ! Voilà, tu as raison, il faut partir maintenant ! Évidemment il y a un bruit à l'étage ! Mais non ! C'est des rats ! Euh... Chien ! C'est le chien, il dort dans la buanderie ! Désolé de vous avoir dérangé ! Madame, bonne soirée ! Heureusement qu'il est un peu con ! Bonne soirée madame ! Il faut au moins le con maintenant ! Allez vous préparer ! On part ce soir ! Pourtant j'ai l'impression que j'ai fait que de la merde ! J'ai fait que de la merde avec le flic ! Le flic il a vu le vêtement d'un androïde, il ne s'est pas dit il y a un androïde ! Ah d'accord ! Un petit peu chelou quand même tout ça ! Bon, je ne sais pas si j'ai eu de la chance mais bon, c'est passé ! D'ailleurs regardez, le policier voit les vêtements d'androïde mais pourtant il ne s'est rien passé ! C'est un peu curieux non ? Il n'a même pas dit mais il y a un androïde ici ! Alors même pas ! D'accord ok ! Bon ben tant mieux pour nous hein ! Loul ! Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit où nous sommes vendus comme de la marchandise ! Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres ! Pas de panique, je suis un spécialiste ! Le magasin est par là ! On peut enfin courir, c'est un miracle ! Je vais te convertir mon pote ! Rejoins le côté obscur ! Ils arrivent Marcus ! Abandonner la mission ! Ok ! Agir naturellement ! Loul ! Ah ben voilà ! On est bon ! Ni vu ni connu ! C'est quoi ton problème ? T'es malade ou quoi ? Les flics arrivaient, je devais faire quelque chose ! Ne refais plus jamais ça, ok ? Il faut se dépêcher, on n'a plus beaucoup de temps ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! On fait ce qu'on peut ! C'est une catastrophe ! On a raté notre coup ! À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute ! Vous pouvez prendre votre destin en main ! Jericho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres ! Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves ! Vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés ! Vous êtes libres ! C'est à vous de choisir ! J'étais avec toi ! On est avec toi ! Je te suivrai Marcus ! Je suis avec toi ! Je suis avec toi ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! Putain, 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 putain ! Pour filer ! Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus ! Guide-les et ils te suivront ! On veut le taguer, ça ira très bien ! Évitons la violence ! Choisir le symbole ! Peace and love ! Peace devant, love derrière ! Hop ! Ce sera très bien ça ! Je suis trop un taguer, gros ! Non ! T'es pas obligé de faire ça ! Non ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! La décision t'appartient ! Ha 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 ! Petit bras ce leader ! Il y en a plein de Chloé ! C'est très intéressant, ça. Je veux la même à la maison. Je veux faire l'amour ! Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante. Ou un être vivant. Doté du libre-arbitre. Mais est-ce que si je ne tire pas, on pourra l'embarquer après ? Bah oui, c'est ça la vraie question. Vous savez ce que je me dis ? Moi, je me dis qu'en fait, il n'y a pas de balle. Il y a une balle. Test négatif. Tu as fait passer ta mission avant la vie d'un androïd. Tu ne ressens pas d'un a dit. Il était chargé. Je veux savoir qui est R.A.9. C'est une question intéressante, Goddard. Mais peut-être pas celle que tu aurais dû poser. Attends, quoi ? Je ne peux même pas lui poser d'autres questions ? Une guerre se prépare. C'est une blague. Tu vas devoir choisir ton camp. Attendez, il a dit qu'on pourrait savoir tout ce qu'on veut. Doul. Bon, on s'est bien fait avoir sur ce coup. On s'est fait avoir. Aïe, 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 aïe Bah sachant que je viens de te trucider Je suppose qu'on est amis Loul Bon On va se faire pardonner Oui Et voilà Et bien voilà tout est pardonné Tout est bien qui finit bien J'ai l'impression qu'elle est quand même plus mal en point qu'avant Chloé là C'est un peu curieux Il y a un magazine Comment ça nous gonflait avec leur magazine Au début ça allait mais là il y en a de plus en plus quand même Un témoin qui a tenu à l'agard d'anonymat a déclaré J'ai personnellement été attaqué par leur leader Il m'a menacé avec un couteau J'étais terrifié J'ai menacé quelqu'un avec mon couteau moi Ça me dit rien Ça fait des guillis What ? Elle est amoureuse maintenant Bien joué Milou Tu es libre Tu es libre Je dois parer cette rue Chez moi ce soir 22h Tu n'as plus à leur obéir Chez moi ce soir 23h Nous sommes venus pour manifester pacifiquement Et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants Tout ce que nous voulons c'est vivre libre Ce rassemblement est illégal Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvriront le feu Ah ça va être compliqué là Parce que Nord ça veut dire qu'on attaque Mais là je ne sens pas du tout d'attaquer là Alors je peux choisir Ne pas bouger Non ! Oh putain ! Mais je voulais répondre ne pas bouger Oh putain Affirmatif Ils vont quand même tirer Euh Se disperser Oh putain ils nous tirent quand même dessus comme des sapins Viens Marcus On doit y aller On aurait peut-être dû charger mais bon On n'est même pas armé ça n'a pas de sens Marcus s'est enfui Mais je ne me suis pas enfui Oh la 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 une catastrophe Une fois de plus Ça ne s'arrange pas On est dans le creux de la vague On est dans une mauvaise passe au niveau des choix Mais Joule Mais si c'est moi J'ai un déviant Oh putain On va le torturer juste un peu tiens Ah échantillon vocal Nous vous demandons de respecter notre dignité Nos espoirs et nos droits C'est toi Marcus Ne me laisse pas Marcus Ne Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré Putain il est encore là lui Je sais comment arrêter les déviants T'es plus sur l'affaire Et maintenant Oh la vache On dirait Nathan Drake Je suis pas en grande forme aujourd'hui Ça va pas du tout ça Bon ça va Ouais Connor c'est vraiment le personnage le plus intéressant Les gens sont tellement clichés Je crois que c'est le moment de faire un feu Et de coucher la petite Il est pas un peu grand Comment tu te sens J'ai chaud et j'ai froid en même temps Ouais ça va être compliqué là Alice Elle s'est transformée en androïde Mais attends mais quoi ? Mais on avait jamais vu son implant ? Tu l'as toujours su Mais Tu refusais simplement de la tuer Il sort d'où son implant je comprends pas bien là Elle voulait une mère Et toi tu avais besoin de quelqu'un à aimer Vous étiez faites l'une pour l'autre Quelle différence ça fait ? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres ? Mais Et le Toad il le savait que c'était un androïde ? Je comprends rien là Cet enfant t'aime plus que tout au monde Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais Et toi la mère dont elle avait besoin Oubliez ce que tu es Pour devenir ce dont les autres ont besoin C'est peut-être ça le vrai sens de la vie Ça n'a pas de sens Non mais le coup de l'implant je n'arrive pas à comprendre là Je veux bien que ce soit un androïde Ah mais non ! Ah mais non mais c'est pas la même ! Ah mais d'accord Putain c'est pas la même ! Ah oui mais d'accord ok Je comprends mieux De toute façon c'était sûr qu'il n'aurait forcément qu'il n'était pas au fait qu'il soit un androïd. Le truc de base les gars ! Mais il y a un truc que je ne comprends pas là. Les androïds, ils ne se rechargent jamais ? Ils n'ont pas de batterie ? C'est bizarre dans le fameux sang bleu là. Je n'arrive pas à comprendre. Si Alice est un androïd, je n'arrive pas à comprendre ce jeu. Il y a des espèces d'incohérences qui sont monumentales. C'est l'heure de la confrontation finale ! On doit les affronter. On n'a pas le choix. C'est de la folie ! Rassemblez toutes les armes que vous trouverez. On va libérer des trois. Tu fais une grave erreur, Marcus. Le sang n'achètera pas notre liberté ! Ils nous ont tiré dessus ! On n'a pas le choix ! On est en train de se rendre. On est en train de partir. On partait. Merde. Euh... Tensif. On est en train de partir. On n'était pas armés. On s'est fait tirer dessus. On n'a plus le choix maintenant. Ça sent l'apocalypse. Bon. Au moins elle est amoureuse. Ça fait un bon point dans l'histoire. Allez ! Et donc là du coup on a trahi Cyberlife. Qu'est-ce qu'on a attaqué Jericho ? Quoi ? C'est pas mal ça ! Nous devons partir d'ici. Merde. Allez ! Ne t'inquiète pas. On n'a rien fait de balle. Vite ! Ils ont compris à qui ils avaient affaire. Vite ! La bombe va exploser d'une minute à l'autre. Tirons-nous d'ici ! evite pas. Pas non ! Bon. Bon possible. Par ici ! Vite ! Putain merde ! Putain, j'ai raté un cul-teuil. Lui s'est fait toucher, non ? Bon, je pense que c'est plutôt bien démerdé. C'est pas mal. Ils avaient mis les bouchers doubles. Il est encore là, lui ? Debout, fait au lit. On ne peut rien faire, c'est dommage, il n'y a même pas un petit choix. Genre le savater ou ne pas le savater ? L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Ah ! Sachant que tout à l'heure, on avait quand même décidé d'attaquer. Mais attention. Marcher pacifiquement vers les camps pour faire pression sur le gouvernement. Mais le problème, c'est que si on fait ça, moi j'ai peur qu'ils nous tirent dessus comme des gros sapins une fois de plus. Qu'est-ce qui va les empêcher de nous tirer dessus ? C'est ça le problème. Lancer un assaut sur les camps pour libérer les androïdes. On va d'abord tenter manifestation mais je sens qu'on va se faire tirer dessus ! Putain ! Je sens qu'on va se faire tirer dessus les gars ! Opinion publique sceptique. Ça je pense que c'est également important. Ils sont sceptiques. Bon moi je vais tenter la manifestation mais je sens que ça a foiré. Je sais que vous êtes en colère. Les humains s'apprêtent à donner l'assaut. Nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur. Si nous mourrons aujourd'hui, au moins nous mourrons libres. Putain ! On se fait attaquer. Assez discuté ! Il est temps de choisir qui tu es ! Vas-tu sauver ton partenaire ? Ou vas-tu le sacrifier ? D'accord ! D'accord ! Tu as gagné ! Putain ! J'ai raté ! Attendez ! Merci Hank. Je n'y serai jamais arrivé sans vous. Allez-y tirer ! On n'a pas de temps à perdre ! Hank, c'est moi ! Je suis le vrai connor ! Le fameux coup ! L'un de vous est mon partenaire. L'autre n'est qu'un vieux sac à merde. Reste à savoir qui est qui. Qu'est-ce que vous faites Hank ? Je suis le vrai connor ! Donnez-moi votre âme, je vais lui régler son compte ! Et si vous nous posiez une question, dont seul le vrai connor connaîtrait la réponse. Où est-ce qu'on s'est connus ? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité quatre autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Comment s'appelle mon chien ? J'en sais rien moi ! On va dire Jack. Tu étais l'élu, c'était toi ! Je sais pas. Mais quoi, je le savais pas ! Oh putain. Pitié ! Mon fils, c'est quoi son nom ? Heu... Cole ? Je crois que c'est Cole hein. Cole. Il s'appelait Cole. Ah c'est bon ! J'ai eu peur avec cet histoire du chien ! Mais j'en sais rien moi qui s'appelle Sumo ! Ce n'était pas votre faute lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas, votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssiez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils ? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. L'éveillé ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Chaque fois que tu es mort et réapparu, ça m'a fait penser à Cole. A ce que je donnerais pour le ramener auprès de moi. Je donnerais tout pour le serrer à nouveau dans mes bras. Mais les humains ne réapparaissent pas à eux. J'aurais dit exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas Hank, c'est moi qui suis le... Par contre, s'il a téléchargé la mémoire, il aurait dû le savoir aussi, non ? J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Vos bateaux sont là-bas. La douane a posté des patrouilles sur les rives et sur l'eau. On va se la jouer migrant. Quel précurseur ce David. On devrait quand même inspecter cette espèce de zodiaque avant parce que... Il me fait peur moi. Est-ce que les boudins sont bien gonflés ? Bon, on va dire qu'on est bon. Il se dirige vers nous ! C'est le dernier ! C'est le dernier ! Putain, vite ! Se rendre, loul ! Accélérer ! Police ! Ça s'est fait toucher, c'est ça ? Car... Ah putain ! Ça va aller, Alice. C'est rien. On va s'occuper de ça dès qu'on aura traversé. Ça va aller. Utilisez la rame. Ce sera mieux de pousser à mon avis, non ? On peut pas mourir ici. Pas comme ça. Est-ce qu'on est rapide, là ? On n'avance pas. Ah d'accord ! Assis près du putain. Je sens qu'elle va trouver de se sacrifier. Bon. Je crois qu'on va devoir aller dans la flotte. Ça n'a aucun sens. Je résiste ! C'est le froid qui t'endort, tiens bon ! Reste avec moi, Alice ! Tu dois rester éveillée, tu m'entends ? On va pousser. On ne va pas mourir, Alice. On va s'en sortir. D'accord, donc ils nous ont attaqué comme ça malgré les journalistes et tout. Oh ! Ils baissent leurs armes. Serait-ce le pouvoir de l'amour ? Dites-leur de cesser le feu. Oh ! C'est pas vrai ! Sans déconner, je comptais l'embrasser et ensuite utiliser la bombe. Hé ! Je me suis dit, je vais l'embrasser et après j'utilise la bombe. C'est pas vrai ! Ah mais ça, vous voyez, j'ai bien aimé parce que je ne m'attendais vraiment pas. Donc énorme surprise. Je pensais vraiment que les carottes étaient cuites et que c'était foutu. Tu as réussi, Marcus. Donc alors là... Nous avons réussi. Ils attendent que tu leur parles, Marcus. Je suis content, finalement ! Finalement, on a tout eu ! On a eu une orse et on a sauvé tout le monde. Presque tout le monde. Incroyable ! Ça alors ! C'est étonnant parce que je n'y croyais vraiment pas, mais jusqu'au bout. C'est incroyable ! Je me suis dit que c'était la fin des haricots, hein ! J'avais le doigt sur la bombe, quoi ! Je me suis dit, allez ! Un dernier baiser avant la bombe ! Oh, putain ! Vous vous rendez compte ? J'ai tellement à deux doigts d'utiliser la bombe, quoi ! J'espère qu'elle ne va pas nous flanguer, du coup. Le soleil est devenu un déviant, là ! Qu'est-ce qui se passe ? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro ? Vous ne pouvez pas faire ça ! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pour quoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Amanda ! Aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête. Et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes une nation. Putain, mais où est-ce qu'il faut aller, là ? Il me reste partout, putain ! Et aujourd'hui, aujourd'hui va commencer le vrai combat pour notre peuple. Putain, mais on ne comprend rien ! Comment je reviens en arrière, là ? Je suis où ? Je me disais que c'était ça, là. C'est pas ça ? Bon, ça, c'est rien. Attendez, je reviens en arrière. Mais il n'y avait rien ! Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'était là. Il est où ? Là, devant, là ? Ah, c'est peut-être ça, là-devant. Merde. Nous devons maintenant construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect. Non ! J'ai pas eu le temps. Mais c'est là, ça m'a pris ! Enfin, on voyait rien ! Mais... Ça a failli, là, la fin. C'est pas possible. Je suis si fatiguée. Il faut que je dorme. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Ouais, bon, finalement... Il y a 5 minutes... Putain, je pensais qu'on était bon, en fait, non. Putain, c'est... L'ascenseur émotionnel, quoi ! Tu crois que tu as tout gagné ? Trois minutes après, tu fais le tout ! Ah, putain ! L'enfoiré ! Ah, c'est fini ! Putain, c'est ça, la fin, quoi ! Putain ! Donc, Connor ! Oh, putain ! Oh, putain ! Connor devient un traître. Alice meurt. Kara, on ne sait pas ce qu'elle devient. Marcus doit être mort par Connor ! Ha, 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 ha ! Je crois qu'on peut dire que c'est un fail. C'est un fail ! Bon, Hank est vivant. Et on a embrassé North. Tant que c'est plutôt... C'est notre lot de consolation. En tout cas, j'ai bien aimé ce jeu, voilà. C'est du Quantic Dream pur jus. Bon, ça va. Ça tient la route. Il est assez long pour ce qu'il propose, quand même. Achète Zlatko ton sosie dans le jeu. Il me ressemble pas du tout, arrêtez. Alors ça, ça me ressemble, ça. Loul. Il a le nez cassé en plus. Je vais juste faire... Allez, on va faire 2-3 chapitres comme ça, mais des machins rapides. J'aimerais bien voir si Kara peut mourir ici. Ça m'étonnerait. Ça me semble impossible. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer quoi ? Genre si je fais rien, si je ratouille les QTE, il se passe quoi ? Tout est de sa faute. Je sais que ça est de sa faute. On ne va pas bouger. On ne va pas bouger. Tu dois lui apprendre. Lui donnez une belle ou son par d'air. C'est tout ce qui me mérite. Il faut se prendre une petite taff. Tu me reste ici. Bouge sur le marge, tu le bouge encore plus que la dernière fois. C'est que les parties sont d'ira-ment. Alors là, je pense que ce qui va se passer si je bouge pas, c'est que c'est Halit qui va venir me voir. Et genre, c'est en l'un voyant que je vais péter le quatrième mur ou un truc comme ça. D'accord, donc il sait que c'est un androïd. Ok. Peut-être qu'on l'apprend plus tard si on ne le tue pas. Je ne sais pas alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, je n'ai pas bougé pourtant ! Je n'ai pas bougé. Elle a bougé toute seule. Je ne suis pas content. Elle a bougé toute seule. Les gars. Elle a bougé toute seule. Ah mais il l'a tuée ? Attends. C'est de ta faute. C'est vraiment, c'est aussi ma faute. Tout ça, c'est de ta faute. Encore ? Rien de tout ça sera arrivé s'il n'avait pas été là. Tout ça, c'est de ta faute ! Ah mais attends, elle me leurre vraiment ? Non. Attendez. Et donc je suis mort, là. Attends, quoi ? Attends, on peut vraiment tout zapper, tout le reste de... Ça m'étonne, là. Attends, Todd tue Alice ? Il peut la tuer ? Ah d'accord, je ne lui attendais pas. Franchement, je ne lui attendais pas. Bon. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis... Je vous dis à la prochaine. On coupe le bousin. Allez, hop !